Aujourd'hui, l'alcool a mauvaise presse. Laurent Gréco, le mixologiste, en est convaincu. S'il ne veut pas être condamné à disparaître, le barman va devoir surprendre, se renouveler. Le bar, il a évolué, le bar, il évolue, il faut évoluer avec. Le cocktail, c'est l'occasion pour le barman de faire un petit spectacle, de se vendre lui-même. Et oui, le cocktail, c'est un spectacle. Direction la bar-académie, un entrepôt, ou plutôt une sorte d'école créée par Laurent Gréco. Régulièrement, il y dispense des formations aux barmen désireux d'étoffer leur connaissance. Aujourd'hui, petit cours de magie autour du cocktail. Donc on prélève ce qu'on appelle une fesse de fruit, un morceau de peau avec juste un petit peu de chair. On vient le corner un peu sur le côté, sans l'exprimer à fond. On allume une flamme, tu es le client, et là je viens servir, et je le mets à l'intérieur. Ça fait toujours son effet. Et c'est bien pour la vente, parce que c'est vrai que moi je regardais au bar, on le fait de temps en temps, et les voisins de table qui sont à une table à côté voient ce qui se passe, et recommandent après le même cocktail de la table qui a été vendue en face. Ici, on ne s'en cache pas, le spectacle c'est d'abord le moyen de faire du chiffre d'affaires. Ça c'est la petite astuce à faire quand on a des clients au bar et qu'on veut faire un peu le rigolo. On vient verser, ok, et là on fait l'effet magie, et on fait voler le checker. Et là on pose, et on arrête. Intriguer, amuser, et surtout ravir les yeux, avant de flatter le gosier. Et pour les consommateurs les plus blasés, Laurent a une recette imparable. Le cocktail Molotov. Tu es mon client, et je le servirai avec la petite seringue, et au moment de servir, je viendrai juste... Voilà, tu le bois, et dans 5 secondes tu vas te transformer en crapaud. Avec la carbo. Voilà, et ça en général, ça ne laisse pas indifférent les gens. Ils vont tous venir toucher, ils vont tous venir voir. Pour devenir un roi du cocktail, il faut savoir jongler avec les saveurs, les couleurs, mais aussi avec les bouteilles et les shakers. Cette discipline a l'origine très anglo-saxonne. C'est le flair. Encore confidentielle en France, elle compte quelques très bons spécialistes. Parmi lesquels, Jamel. A la Baracademy, son travail consiste à épauler les débutants. Une tâche parfois ardue. Vraiment vite. Beaucoup moins vite. Pour les plus maladroits, Jamel a tout prévu. Très bien. Comme vous pouvez le constater, les murs, on a des tapis de barres, pour réduire les chocs, on a des vitres qui sont incassables. Il est sûr que quand on commence à jongler avec du verre ou à plusieurs bouteilles, c'est vrai qu'on est obligé de se sécuriser un maximum. Sinon, il y aurait de la casse ? Je ne sais pas sinon, il y aurait de la casse. Et qui a de la casse ? Il y en a en permanence. Regarde ton corps, regarde le mien. C'est différent, non ? Vu sous cet angle, le flair, un pied dans le cirque, l'autre dans le bar, ferait plutôt sourire. Et pourtant, il y a quelques années, cette discipline a inspiré aux scénaristes américains un film devenu culte dans la profession. La bouteille, le goulot, il serait eu pour permanence en bas. Ça a l'air tentant, l'orgasme, Kakao. Comment je veux te faire ? 1988, le jeune Tom Cruise incarne un barman dont la technique et les cocktails de rêve font chavir et bien des cœurs. Chez les cinéphiles avertis, le film n'a pas laissé un souvenir impérissable. Chez les barmans, en revanche, il a suscité bien des vocations. Ce sera super ! Comme ce soir, au réservoir, un bar parisien. Laurent Gréco, le mixologiste, y organise l'une de ses rencontres où de grosses pointures viennent se mesurer. Jamel Laïva, l'académie à Paris, s'il vous plaît ! Sur la piste, Jamel, le professeur de flair, hostile, inimitable. Sous le regard de quatre juges, les concurrents disposent de six minutes pour jongler et réaliser les meilleurs cocktails possibles. Prestation en demi-teinte pour Jamel aujourd'hui. Même si le jury n'est pas insensible, semble-t-il, à son art du cocktail. Et même si les yeux, il s'appelle car il s'est misé ! C'est bien équilibré, c'est onctueux, ça se voit bien. Si vous le faites dans un bar à cocktail, ça marchera bien. Mais le concurrent qui a toutes les chances de l'emporter ce soir n'est pas français. Monseigneur, Christian Delpech ! Christian Delpech, le numéro un mondial. Cet argentin travaille à Las Vegas où les établissements, paraît-il, s'arrachent ses talents et les clients ses boissons. Dans la salle, il compte de nombreux fans. C'est génial ! Je suis désolée d'être avec un barman comme ça ! Christian Delpech ! Le cocktail est devenu tendance. Les fabricants d'alcool l'ont bien compris. Ils surfent désormais sur l'image branchée de cette boisson pour relancer leur vente.